Évangile selon Matthieu, chapitre 15 Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, mais pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? » Il répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. » « Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus lui dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets ? » « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, qui venait de ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Et répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Et répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit faite comme tu veux. » Et alors même sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ? » « Sept, répondirent-ils, et quelques petits poissons. » Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit, il les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, cent les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque, et se rendit dans la contrée de Magadan. Évangile selon Matthieu, chapitre 16 Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus, et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain ? » Êtes-vous encore sans intelligence ? Et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes ? Et combien de paniers vous avez emporté ? Ni les sept pains des quatre mille hommes, et combien de corbeilles vous avez emporté ? Comment ? Ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé ? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus, étant arrivé dans les territoires de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant prise à part, se mit à le reprendre et dit, « Adieu, ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme, ou que donnerait-il à un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Évangile selon Matthieu, chapitre 17 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie, leur apparure, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-la. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, et n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux, et ne virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parler à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ? » Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon Fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. » « Races incrédules et perverses, répondit Jésus. « Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri alors même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon ? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. » Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de cénevée, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là ! » « Et elle se transporterait. » « Rien ne vous serait impossible. » « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » « Ils le feront mourir, et le troisième jour il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ? » « Oui, dit-il. » Et quand ils furent entrés dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en sembles, Simon, les rois de la terre de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. » Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. « Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stater. » Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Évangile selon Matthieu, chapitre 18 En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de me priser un de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, si un homme a cent brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il la retrouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Seras-tu jusqu'à sept fois ? Jésus lui dit, Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois sept fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fût sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait s'endenier. Il le saisit et l'étranglait en disant, Paie ce que tu dois. Son compagnon, se jetant à terre, le puis suppliait, disant, Aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il payait ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Évangile selon Matthieu chapitre 19 Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? Il répondit, N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera sa femme et les deux deviendront une seule chair ? Ainsi, ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit, C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, et il partit de là. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Il lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il ? Jésus répondit, Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne dérobras point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le au pauvre, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, Qui peut donc être sauvé ? Jésus les regarda et leur dit, Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous ? Jésus leur répondit, Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Évangile selon Matthieu chapitre 20 Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Ils sortirent vers la troisième heure et l'envit d'autres qui étaient sur la place à ne rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? » Il lui répondit « C'est que personne ne nous a loué. » « Allez aussi à ma vigne » leur dit-il. Quand le soir fut venu le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite croyant recevoir davantage mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mon ami je ne te fais pas tort n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? » « Prends ce qui te revient et va-t'en je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. » « Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? » « Ou vois-tu de mauvais oeil que je sois bon ? » Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Pendant que Jésus montait à Jérusalem il prit à part les douze disciples et il leur dit en chemin « Voici nous montons à Jérusalem et le fils et le fils de l'homme et le fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui le batte de verge et le crucifient et le troisième jour il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédé s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit « Que veux-tu ? » « Ordonne » lui dit-elle « Que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? » « Nous le pouvons » dire-t-il. Et il leur répondit « Il est vrai que vous boirez ma coupe mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon père l'a réservé. » Les dix ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous mais quiconque veut être grand parmi vous qu'il soit votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho une grande foule suivit Jésus et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous Seigneur fils de David ! » La foule les reprenait pour les faire taire mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous Seigneur fils de David ! » Jésus s'arrêta les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ? » Ils lui dirent « Seigneur que nos yeux s'ouvrent ! » Émus de compassion Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la rue et le suivirent. Évangile selon Matthieu chapitre 21 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une anesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin et à l'instant il les laissera aller. » Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion « Voici ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur un an sur un anon le petit d'une anesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amènerent l'anesse et l'anon mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville il fut ému et l'on disait « Qui est celui-ci ? » La foule répondait « C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit « Il est écrit Ma maison sera appelée une maison de prière mais vous vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ! » Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ? » « Oui » leur répondit Jésus « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés il sortit de la ville pour aller à Bétanie où il passa la nuit. Le matin en retournant à la ville il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin il s'en approcha mais il n'y trouva que des feuilles et lui dit que jamais fruits ne naissent de toi et à l'instant le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ? » Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier mais quand vous diriez à cette montagne « Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer » cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevrez. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ? » Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question et si vous m'y répondez je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » « Le baptême de Jean d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux « Si nous répondons du ciel il nous dira pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? » Et si nous répondons des hommes nous avons à craindre la foule car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus « Nous ne savons » Et il leur dit à son tour « Moi non plus je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Que vous en semble un homme avait deux fils et s'adressant au premier il dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne » Il répondit « Je ne veux pas » Ensuite il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre il dit la même chose et ce fils répondit « Je veux bien Seigneur » et il n'y alla pas « Lequel des deux a fait la volonté de son père ? » Ils répondirent « Le premier » Et Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui mais les publicains et les prostituées ont cru en lui et vous qui avez vu cela vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui » Écoutez une autre parabole Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne Il l'entoura d'une haie y creusa un pressoir et bâtit une tour Puis il la ferma des vignerons et quitta le pays Lorsque le temps de la récolte fut arrivé il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs bâtirent l'un tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traitèrent de la même manière Enfin il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils » Mais quand les vignerons virent le fils ils dirent entre eux « Voici l'héritier Venez tuons-le et emparons-nous de son héritage » Ils se saisirent de lui le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent Maintenant lorsque le maître de la vigne viendra que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent « Il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte » Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux C'est pourquoi je vous le dis le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé Après avoir entendu ces paraboles les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait Et il cherchait à se saisir de lui mais il craignait la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète Évangile selon Matthieu chapitre 22 Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils Il envoya ses serviteurs rappeler ceux qui étaient invités aux noces mais ils ne voulurent pas venir Il envoya encore d'autres serviteurs en disant Dites au convier Voici j'ai préparé mon festin Mes bœufs et mes bêtes grâces sont tués Tout est prêt Venez aux noces Mais sans s'inquiéter de l'invitation ils s'en allèrent celui-ci à son champ celui-là à son trafic et les autres se saisirent des serviteurs les outragèrent et les tuèrent Le roi fut irrité Il envoya ses troupes fit peurir ses mertriers et brûla leur ville Alors il dit à ses serviteurs Les noces sont prêtes mais les conviers n'en étaient pas dignes Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez Ses serviteurs allèrent dans les chemins rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons et la salle des noces fut pleine de convives Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces et lui dit Mon ami comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée Alors le roi dit au serviteur Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens qui dirent Maître nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans inquiéter de personne car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes Dis-nous donc ce qu'il t'en semble Est-il permis ou non de payer le tribut à César Jésus connaissant leur méchanceté répondit Pourquoi me tendez-vous un piège hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut Et lui présentèrent un denier Il leur demanda De qui sont cette effigie et cette inscription ? De César lui répondirent-ils Alors il leur dit Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu Étonnés de ce qu'ils entendaient ils le quittèrent et s'en allèrent Le même jour les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question Maître Moïse a dit si quelqu'un meurt sans enfant son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère Or il y avait parmi nous sept frères le premier se maria et mourut et comme il n'avait pas d'enfant il laissa sa femme à son frère Il en fut de même du second puis du troisième jusqu'au septième Après eux tous la femme mourut aussi A la résurrection duquel décès sera-t-elle donc la femme car tous l'ont eue ? Jésus leur répondit Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu Car à la résurrection les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de Marie mais ils y seront comme des anges de Dieu dans le ciel Pour ce qui est de la résurrection des morts n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux docteur de la loi lui fit cette question pour l'éprouver Maître quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée C'est le premier et le plus grand commandement et voici le second qui lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes Comme les pharisiens étaient assemblés Jésus les interrogea en disant Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le Fils ? Ils lui répondirent De David Et Jésus leur dit Comment donc David animé par l'Esprit l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit Le Seigneur a dit à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied Si donc David l'appelle Seigneur comment est-il son fils ? Nul ne put lui répondre un mot et depuis ce jour personne n'osa plus lui proposer des questions Évangile selon Matthieu chapitre 23 Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent mais n'agissez pas selon leurs œuvres car ils disent et ne font pas Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes mais ils ne veulent pas les remuer du doigt Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes Ainsi ils portent de larges filactères et ils ont de longues franges dans leurs vêtements Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi Rabbi Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi car un seul est votre maître et vous êtes tous frères Et n'appelez personne sur la terre votre père car un seul est votre père celui qui est dans les cieux Ne vous faites pas appeler directeur car un seul est votre directeur le Christ Le plus grand parmi vous sera votre serviteur Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières à cause de cela vous serez jugés plus sévèrement Malheur à vous scribes et pharisiens parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte et quand il l'est devenu vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous Malheur à vous conducteurs aveugles qui dites si quelqu'un jure par le temple ce n'est rien mais si quelqu'un jure par l'or du temple il est engagé insensé et aveugle lequel est le plus grand l'or ou le temple qui sanctifie l'or si quelqu'un dites-vous encore juge par l'autel ce n'est rien mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel il est engagé aveugle lequel est le plus grand l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande celui qui jure par l'autel jure par l'autel et par tout ce qui est dessus celui qui jure par le temple jure par le temple et par celui qui habite et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous payez la dîme de la menthe de la nette et du cumin et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi la justice la miséricorde et la fidélité c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance pharisiens aveugles nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté Vous de même au-dehors vous paraissez juste aux hommes mais au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes et que vous dites si nous avions vécu du temps de nos pères nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes Comblez donc la mesure de vos pères Serpents races de vipères Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? C'est pourquoi voici Je vous envoie des prophètes des sages et des scribes Vous tuerez et crucifierez les uns Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel et le juste jusqu'au sang de Zacharie fils de Baraki que vous avez tué entre le temple et l'autel Je vous le dis en vérité tout cela retombera sur cette génération Jérusalem Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu Voici votre maison vous sera laissée déserte Car je vous le dis vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Évangile selon Matthieu chapitre 24 Comme Jésus s'en allait au sortir du temple ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions Mais il leur dit Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Jésus leur répondit Prenez garde que personne ne vous séduise Car plusieurs viendront sous mon nom disant C'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre Tout cela ne sera que le commencement des douleurs Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront se haïront les uns les autres Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens Et parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand nombre se refroidira Mais celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations Alors viendra la fin C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint que celui qui n'y fasse attention alors que ceux qui seront en Mont Judée fuient dans les montagnes Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison Et que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais Et si ces jours n'étaient abrégés personne ne serait sauvé Mais à cause des élus ces jours seront abrégés Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là ne le croyez pas Car il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible même les élus Voici je vous l'ai annoncé d'avance Si donc on vous dit Voici il est dans le désert n'y allez pas Voici il est dans les chambres ne le croyez pas Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme En quelque lieu que soit le cadavre là s'assembleront les aigles Aussitôt après ces jours de détresse le soleil s'obscurcira la lune ne donnera plus sa lumière les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent vous connaissez que l'été est proche De même quand vous verrez toutes ces choses sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte Je vous le dis en vérité cette génération ne passera point que tout cela n'arrive Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point Pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux ni le Fils mais le Père seul Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme Car dans les jours qui précédèrent le déluge les hommes mangeaient et buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme Alors de deux hommes qui seront dans un champ l'un sera pris et l'autre laissé De deux femmes qui moudront à la meule l'une sera prise l'autre laissée Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra Sachez-le bien si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure et vous n'y penserez pas Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture autant convenable Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi Je vous le dis en vérité il l'établira sur tous ses biens Mais si c'est un méchant serviteur qui disant lui-même mon maître tarde à venir s'il se met à battre ses compagnons s'il mange et boit avec les ivrognes le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure où il ne connaît pas Il le mettra en pièce et lui donnera sa part avec les hypocrites C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements Évangile selon Matthieu chapitre 25 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ayant pris leurs lampes allèrent à la rencontre de l'époux Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages Les folles en prenant leurs lampes ne prirent point d'huile avec elles Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases Comme l'époux tardait toutes s'assoupirent et s'endormirent Au milieu de la nuit on cria Voici l'époux allez à sa rencontre Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes Les folles dirent aux sages Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent Les sages répondirent Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous Pendant qu'elles allaient en acheter l'époux arriva Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée Plus tard les autres vierges vinrent et dirent Seigneur, Seigneur ouvre-nous Mais il répondit Je vous le dis en vérité Je ne vous connais pas Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remuit ses biens Il donna cinq talents à l'un deux à l'autre et un au troisième à chacun selon sa capacité et il partit Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla les fit valoir et il gagna cinq autres talents De même celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître Longtemps après le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et il dit Seigneur tu m'as remis cinq talents voici j'en ai gagné cinq autres Son maître lui dit c'est bien bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses je te confierai beaucoup entre dans la joie de ton maître Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit Seigneur tu m'as remis deux talents voici j'en ai gagné deux autres Son maître lui dit c'est bien bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses je te confierai beaucoup entre dans la joie de ton maître Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit Seigneur je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre Voici prends ce qui est à toi Son maître lui répondit Serviteur méchant et paresseux Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dits talents car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a et le serviteur inutile jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges il s'assiera sur le trône de sa gloire Toutes les nations seront assemblées devant lui Il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis avec les boucs et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite Venez vous qui êtes bénis de mon Père Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire J'étais étranger et vous m'avez recueilli J'étais nu et vous m'avez vêtu J'étais malade et vous m'avez visité J'étais en prison et vous êtes venu vers moi Les justes lui répondront Seigneur quand avons-nous vu avoir faim et quand avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et avons-nous vu recueilli ou nu et avons-nous vêtu Quand avons-nous vu malade ou en prison où sommes-nous où sommes-nous allés vers toi Et le roi leur répondra Je vous le dis en vérité Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous les avez faites Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche Retirez-vous de moi Maudit Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire J'étais étranger et vous vous ne m'avez pas recueilli J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité Ils répondront aussi Seigneur Quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté Il leur répondra Je vous le dis en vérité Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits c'est à moi que vous ne les avez pas faites et ceux-ci iront au châtiment éternel Mais les justes à la vie éternelle Évangile selon Matthieu Chapitre 26 Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours il dit à ses disciples Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïph et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple Comme Jésus était à Bétanie dans la maison de Simon le Lépreux une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix et pendant qu'il était à table elle répandit le parfum sur sa tête Les disciples voyant cela s'indignèrent et dire à quoi bon cette perte on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres Jésus en étant aperçu leur dit pourquoi faites-vous de la peine à cette femme elle a fait une bonne action à mon égard car vous avez toujours des pauvres avec vous mais vous ne m'avez pas toujours en répandant ce parfum sur mon corps elle l'a fait pour ma sépulture je vous le dis en vérité partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier on racontera aussi en mémoire ce que cette femme a fait alors l'un des douze appelait Judas Iscariot alla vers les principaux sacrificateurs et dit que voulez-vous me donner et je vous le livrerai et lui payèrent trente pièces d'argent depuis ce moment ils cherchaient une occasion favorable pour livrer le premier jour des pains sans levain les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque il répondit allez à la ville chez un tel et vous lui direz le maître dit mon temps est proche je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque le soir étant venu il se mit à table avec les douze pendant qu'il mangeait il dit je vous le dis en vérité l'un de vous me livrera ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire est-ce moi Seigneur ? il répondit celui qui a mis avec moi la main dans le plat c'est lui qui me livrera le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né Judas qui le livrait prit la parole et dit est-ce moi Rabbi ? Jésus lui répondit tu l'as dit pendant qu'il mangeait Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce il le rompit et le donna aux disciples en disant prenez mangez ceci est mon corps il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce il la leur donna en disant buvez-en tous car ceci est mon sang le sang de l'alliance qui répondut pour plusieurs pour la rémission des péchés je vous le dis je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon père après avoir chanté les cantiques ils se rendirent à la montagne des oliviers alors Jésus leur dit je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute car il est écrit je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés mais après que je serai ressuscité je vous précéderai en Galilée Pierre prenant la parole lui dit quand tu serai pour tous une occasion de chute tu ne le sauras jamais pour moi Jésus lui dit je te le dis en vérité cette nuit même avant que le coq chante tu me renieras trois fois Pierre lui répondit quand il me faudrait mourir avec toi je ne te renierai pas et tous les disciples dirent la même chose là-dessus Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses il leur dit alors mon âme est triste jusqu'à la mort restez ici et veillez avec moi puis ayant fait quelques pas en avant il se jeta sur sa face et pria ainsi mon père s'il est possible s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation l'esprit est bien disposé mais la chair est faible il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi mon père s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive que ta volonté soit faite il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux s'étaient apesantis il les quitta et s'éloignant il pria pour la troisième fois répétant les mêmes paroles puis il alla vers ses disciples et leur dit vous dormez maintenant et vous vous reposez voici le réproche et le fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs levez-vous allons voici celui qui me livre s'approche comme il parlait encore voici Judas l'un des douze arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyées par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple celui qui le livrait leur avait donné ce signe celui que je baiserai c'est lui saisissez-le aussitôt s'approchant de Jésus il dit salut Rabbi et il le baisa Jésus lui dit mon ami ce que tu es venu faire fais-le alors ces gens s'avancèrent mirent la main sur Jésus et le saisirent et voici un de ceux qui était avec Jésus étendit la main et tira son épée il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille alors Jésus lui dit remets ton épée à sa place car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges comment donc s'accompliraient les écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi en ce moment Jésus dit à la foule vous êtes venu comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi j'étais tous les jours assis parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe où les scribes et les anciens étaient assemblés Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait les principaux sacrificateurs et tout le sang nédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisant pour le faire mourir mais ils n'en trouvèrent point quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés enfin il en vint deux qui dirent celui-ci a dit je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours le souverain sacrificateur se leva et lui dit ne réponds-tu rien qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ le fils de Dieu Jésus lui répondit tu l'as dit de plus je vous le déclare vous verrez désormais le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant il a blasphémé qu'avons-nous encore besoin de témoins voici vous venez d'entendre son blasphème que vous en semble ils répondirent il mérite la mort là-dessus ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant Christ prophétise dis-nous qui t'a frappé cependant Pierre était assis au dehors dans la cour une servante s'approcha de lui et dit toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen mais il le nia devant tous disant je ne sais ce que tu veux dire comme il se dirigeait vers la porte une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth il le nia de nouveau avec serment je ne connais pas cet homme peu après ceux qui étaient là s'étant approché dirent à Pierre certainement tu es aussi de ces gens là car ton langage te fait reconnaître alors il se mit à faire des imprécations et à jurer je ne connais pas cet homme aussitôt le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que le coq chante tu me renieras trois fois et étant sorti il pleura amèrement évangile selon Matthieu chapitre 27 dès que le matin fut venu tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir après l'avoir lié ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce-Pilate le gouverneur alors Judas qui l'avait livré voyant qu'il était condamné se repentit et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant j'ai péché en livrant le sang innocent ils répondirent que nous importe cela te regarde Judas jeta les pièces d'argent dans le temple se retira et alla se pendre les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang et après en avoir délibéré ils achètèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers c'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète ils ont pris les trente pièces d'argent la valeur de celui qui a été estimé qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël et ils les ont donné pour le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné Jésus comparut devant le gouverneur le gouverneur l'interrogea en ces termes es-tu le roi des juifs ? Jésus lui répondit tu le dis mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens alors Pilate lui dit n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ? et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole ce qui étonna beaucoup le gouverneur à chaque fête le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier celui que demandait la foule ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas comme ils étaient assemblés Pilate leur dit lequel voulez-vous que je relâche Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus pendant qu'il était assis sur le tribunal sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus le gouverneur prenant la parole leur dit lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ils répondirent Barabbas Pilate leur dit que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ tous répondirent qu'il soit crucifié le gouverneur dit mais quel mal a-t-il fait ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié Pilate voyant qu'il ne gagnait rien mais que le tumulte augmentait pris de l'eau se lava les mains en présence de la foule et dit je suis innocent du sang de ce juste cela vous regarde et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants alors Pilate le relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus il le livra pour être crucifié les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils mirent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite puis s'agenouillant devant lui ils le raillaient en disant salut roi des juifs et ils crachaient contre lui prenaient le roseau et frappaient sur sa tête après s'être ainsi moqués de lui ils lui ôtèrent le manteau lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier lorsqu'ils sortirent ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus arrivés au lieu nommé Golgotha ce qui signifie lieu du crâne ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel mais quand il l'eut goûté il ne voulut pas boire après l'avoir crucifié ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète ils se sont partagé mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation on écrivit au dessus de sa tête celui-ci est Jésus le roi des juifs avec lui furent crucifiés deux brigands l'un à sa droite et l'autre à sa gauche les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours sauve-toi toi-même si tu es le fils de Dieu descende la croix les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même si les rois d'Israël qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime car il a dit je suis fils de Dieu les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième il y eut des ténèbres sur toute la terre et vers la neuvième heure Jésus écria d'une voix forte Elie, Elie lama sabachthani c'est-à-dire mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire il appelle Elie et aussitôt l'un d'eux courut prend une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé un roseau il lui donna à boire mais les autres disaient laisse voyons si Elie viendra le sauver Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas la terre trembla les rochers se fendirent les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un très grand nombre de personnes le centenier et ceux qui étaient là avec lui pour garder Jésus ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était fils de Dieu il avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir parmi elles étaient Marie de Magdala Marie mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédé le soir étant venu arriva un homme riche d'arimaté nommé Joseph lequel était aussi disciple de Jésus il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus et Pilate ordonna de le remettre Joseph prit le corps l'enveloppa dans le sol blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla Marie de Magdala et l'autre mari étaient là assises vis-à-vis du sépulcre le lendemain qui était le jour après la préparation les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dire Seigneur nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore après trois jours je ressusciterai ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple il est ressuscité des morts cette dernière imposture serait pire que la première Jésus leur dit vous avez une garde allez gardez-le comme vous l'entendrez ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre Évangile selon Matthieu chapitre 28 après le sabbat à l'aube du premier jour de la semaine Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre et voici il y eut un grand tremblement de terre car un ange du Seigneur descendit du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts mais l'ange prit la parole et dit aux femmes pour vous ne craignez pas car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié il n'est point ici il est ressuscité comme il l'avait dit venez voyez le lieu où il était couché et allait promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts et voici il vous précède en Galilée c'est là que vous le verrez voici je vous l'ai dit elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec grande joie et elles coururent porter la nouvelle aux disciples et voici Jésus vint à leur rencontre et dit je vous salue elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui alors Jésus leur dit ne craignez pas allez dire à mes frères de se rendre en Galilée c'est là qu'ils me verront pendant qu'elles étaient en chemin quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs ce qui était arrivé ceux-ci après cette assemblée avec les anciens et avoir tenu conseil donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant dites ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions et si le gouverneur l'apprend nous l'apaiserons et nous vous tirerons de la peine les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur avaient été données et ce bruit s'est répandu parmi les juifs jusqu'à ce jour les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée quand ils le virent ils se prosternèrent devant lui mais quelques-uns eurent des doutes Jésus s'étant approché leur parla ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre allez faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde le lendemain à la fin de la terre